Musique Hey bien, salut tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Valence au programme de la Champions League avec un match face au locomotive Moscou, un autre face à Giron et un match face à Levante le groupe des ligues des champions est plus simple avec Valence que celui qu'on a classé Milan alors qu'on a je trouve une meilleure équipe avec Valence, regardez-moi cette équipe, elle est tout simplement incroyable le pire joueur, c'est Tolisso, 83 de général, voilà, on n'a pas vraiment à se plaindre, on a vraiment une très très belle équipe et ça, ça fait plaisir, on y va donc pour ce match de Champions League, on va faire jouer l'équipe 1 face au locomotive Moscou Euh, ouais, équipe 1, quoi que dans ce groupe c'est assez homogène quand même Lepchik, Monaco, Valence, 3 belles équipes, après locomotive Moscou pour moi c'est en dessous mais bon, on va faire jouer l'équipe 1 en Ligue des Champions, ça reste quand même, voilà, la priorité on y va donc, hop, avec le maillot blanc, ouais, c'est bon Au niveau de l'équipe les gars, on va aller voir ça de suite on va y aller avec celle-là d'équipe, équipe 1, le retour de Ferran Torres c'est plutôt cool, quand même pas mal de recrues cette saison avec Cabral, Unesimone, Rafinha, Joao Cancelo enfin Joao Cancelo, il faut que je m'y habitue, et Thiago Alcantara donc voilà, on y va avec cette équipe type, on se retrouve les gars directement pour le match nouvelle rencontre de Champions League, la première cette saison entre le locomotive Moscou et Valence on va aller voir leur composition d'équipe, le locomotive Moscou qui est sur le papier est inférieure à nous quand même faut le rappeler, une équipe avec pas mal de joueurs intéressants il y a du Miranchuk, du Joao Mario, Krikroviak, il y a Ovedes, une équipe avec des bons joueurs après, c'est joueur un petit peu sur la fin, on a je pense des joueurs, nous, qui sont dans la fleur de l'âge et je pense qu'on risque de faire un bon match, allez, Joao Cancelo directement là le centre s'est repoussé, petite mésentente quand même là, parce que, ouais, c'était pas top, top la relance quand même mais au final, on s'en sort assez bien, allez, Ovedes, pour Gomez du coup, qui va être seul encore une fois à la pointe de l'attaque, c'est vrai que la saison précédente, on était habitué à une attaque à deux là, cette saison, voilà, c'est Gomez qui a été choisi là, à la place de Rodrigo et on va voir ce que ça va donner, on se retrouve les gars, évidemment, pour les meilleures actions de la rencontre il y a l'intervention de Joao Cancelo, encore une fois, Cancelo, évidemment, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs là, de ce début de saison, Cancelo, la tête de Gomez, et le but pour Valence, dès la 7ème minute de jeu sur cette magnifique action, et Joao Cancelo, incroyable voilà, tout simplement, regardez, là, le 1-2, il va largement plus vite que le défenseur le petit centre pour Gomez, tout seul, la tête, et ça vient faire un but à zéro Gomez, qui joue bien le coup, mais surtout Cancelo, qui est à la récupération, fait le 1-2 et voilà, le centre est parfait, Cancelo, les gars, j'annonce, s'il continue comme ça, les gars ça risque clairement d'être un des meilleurs joueurs de la saison, voilà, encore une fois, une récupération de sa part il est vraiment, tout simplement, très très fort, et ça, c'est vraiment cool un joueur, j'ai vu dans les commentaires que certains disaient, voilà, c'était un petit peu cher pour un latéral que ça ne servait pas tant que ça, et bien là, clairement, c'est ouf, Florenzi était bon voilà, on ne va pas non plus cracher dessus, mais, là, on a quand même, je pense un niveau supérieur, avec Joao Cancelo la passe en retrait, Gonzalo Guedes la frappe, et la parade de Guillermet la frappe de Guedes, je pense qu'il aurait pu mieux la mettre, on va regarder le ralenti euh, ouais ouais, 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 la frappe est quand même plutôt belle il aurait pu un peu mieux la placer, je pense, mais bon, la frappe, voilà, elle est quand même plutôt pas mal, on ne va pas non plus euh, le critiquer dessus la frappe pied gauche de Thiago, et ça passe à côté frappe mauvais pied, là, de Thiago Alcantara ah, ça a été contré, ça a été contré, allez Ruben Neves, tête de Polista ah, et le but, pour Valence, ça vient faire deux buts à zéro son deuxième but cette saison, il me semble Gabriel Polista s'est très bien tiré très bien tiré, il vient prendre le meilleur sur le défenseur et avec le petit rebond qui vient tromper à Guillermet ça fait deux zéros pour Valence sur ce locomotive Moscou honnêtement, les gars, je pense que c'est l'équipe qui finira quatrième de ce groupe pour moi, Leipzig finira deuxième nous, premier, je pense, honnêtement et Monaco, troisième on verra évidemment si ça va se passer comme ça mais, je pense que c'est ça, la logique mais, ouais, on fait un bon match, c'est cool là, cette saison, je pense qu'on va faire mal que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions les jours ont bien évolué comparé à la saison précédente on a, euh, également euh, bien recruté 0-0 pour l'instant, entre Leipzig et Monaco ouais, ça va peut-être serré, hein, de leur côté aussi mais, du coup, comme je le disais je pense qu'on va faire mal que ce soit en championnat ou même en en Ligue des Champions voilà, je pense qu'on peut concurrencer l'Atletico Madrid ou même le Real ou le Barça allez, Rho Cancelo enfin, Rho Cancelo Cancelo oh, il est passé, Cancelo la frappe et ça passe à côté voilà, c'est écrit pour un pour un attaquant, Cancelo mais bon, c'était bien fait cette frappe, mauvais pied là, qui passe à côté allez, Wadish ne te blesse pas voilà, si on peut éviter les blessures ça peut être cool allez, Jean-Omaro Jean-Omaro, il peut accélérer Bartha qui le rattrape la bonne passe pour Miranchuk et le 1-2 qui ne va pas fonctionner au final et c'est, encore une fois récupéré je comprends pourquoi il ne fera pas le locomotive Moscou devant les cages la frappe et la parade aussi les scènes souvent, il faisait la passe bon là, la frappe était plutôt dangereuse allez, Miranchuk là, pour le corner et c'est repoussé là, par cette équipe de Valence ou là, Thiago il ne s'est pas fait surprendre là, par ce coup du Sobrero et position de hors-jeu position de hors-jeu là, pour Ferran Torres il reste 10 minutes de jeu on va faire quelques petits changements pour la fin de match on va notamment faire rentrer Roca à la place de Thiago faire rentrer les Kondogbia à la place de Tolisso et je vais faire rentrer et je vais faire rentrer Rafinha un petit peu de changement pour la fin de match 10 minutes on va faire rentrer un petit peu de sang frais notamment 2 joueurs au milieu de terrain on le sait que le milieu de terrain c'est toujours très important dans un match allez Rafinha allez, faire attention là il faut vraiment faire attention ne pas encaisser de but quand même ce serait dommage Miranchuk la belle passe la frappe la parade de Silesen parfait ils peuvent être malheureux pour l'instant la frappe et le but voilà du loco et motif Moscou 86ème minute de jeu mérité mérité au vu de leurs nombreuses frappes dans les dernières minutes pas grand chose à dire et comme je disais ils auraient pu être malheureux en ne marquant pas au final ils marquent ce but maintenant il ne faut pas qu'ils en remarquent un autre sinon c'est nous qui allons être malheureux mais un match en tout cas qui a été plutôt sympathique entre les deux formations allez Gomez perde deux balles de Gomez allez il faut faire attention parce qu'il reste encore quelques minutes allez Kondogbia qui récupère le ballon Bartram et Bartram qui va la remettre à Silesen en retrait allez Silesen dégagement et c'est une touche il reste 40 secondes c'est même une position d'orge pour vous dire la terre là qui dégage le ballon c'est sur la tête de Roca et l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre c'est une victoire de Buzin voilà pour nous au terme d'un match qui a été je pense plus ou moins maîtrisé mais il n'y a pas eu non plus énormément d'occasion homme du match Joao Cancelo je le disais hauteur d'une passe décisive il a fait un très très bon match voilà donc ça c'est vraiment une satisfaction homme du match pour la ligue des champions Monaco a remporté son match à Salepchik au final peut-être que mon pronostic ne sera pas bon sinon il y a quoi comme surprise je n'ai pas trop vu de surprise on va répondre bien évidemment à cette interview d'après match pourquoi ne pas avoir laissé ce n'était pas le bon match ok là il n'est pas content Torres continue sur sa lancée le mérite est louange Ferran Torres bien évidemment vous avez dû on a fait le boulot on a fait le boulot on n'a pas non plus il était incroyable parce qu'on se prend quand même ce but à la fin on a concédé quelques occasions mais au final on a quand même fait un bon match une belle rencontre donc ça c'est le principal au niveau du championnat les gars nous sommes premiers et les vantés on va les jouer après ils ont gagné leurs 4 premiers matchs donc il va falloir être vigilant on y va directement les gars pour ce match face à Rijon à tout de suite on y va les gars directement pour ce match on va évidemment faire tourner ça me semble plutôt logique ils viennent de jouer 2 jours avant quoique ils sont en pleine forme ils sont en pleine forme nos joueurs c'est assez bizarre attendez je vais juste voir ça on a joué il y a ouais il y a 3 jours ils sont déjà en pleine forme mais quoique si je vais jouer l'équipe 1 maintenant je pourrais faire tourner face à l'Eventé et faire jouer l'équipe 1 face à l'Epsic c'est ce que je vais faire au final ouais c'est la date stratégique que je vais préférer adopter faire jouer une équipe 1 aujourd'hui pour faire tourner face à l'Eventé et faire jouer l'équipe 1 pour le match de Champions League on va y aller avec les mêmes joueurs ça me semble le mieux on se retrouve directement pour le match nouvelle rencontre de championnat entre Rijon et Valence un match qui paraît déséquilibré sur le papier en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner leur composition là voici Biradji côté gauche je connais Soriano en pointe Ramalo ancien joueur de Salzbourg Boune gardien marocain il me semble sinon je ne connais pas d'autres joueurs on va donc y aller les gars directement pour ce match j'espère évidemment prendre 3 points on fait jouer la grosse équipe comme vous l'avez vu je voulais faire tourner au début mais voilà je préfère clairement faire jouer l'équipe une en Champions League c'est un petit peu le plus important cette saison et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le bon ballon directement de Jose Gaia pour faire un Torres peut-être second poteau la tête et c'est dans les gants du portier oui le bon ballon là pour Gomez Corentin Tolisso la frappe de Tolisso et le but pour Valence à la 40ème minute de jeu sur cette belle action et Tolisso encore une fois qui est à la conclusion c'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts cette saison la belle passe de Gomez et ensuite la frappe est belle et ça vient faire un but à zéro déjà son 3ème but en Liga comme je le disais je pense qu'il a plus marqué que certains attaquants dans l'équipe pour vous montrer quand même à quel point il est décisif malgré qu'il soit juste devant la défense voilà c'est vrai que j'ai décidé de le positionner vraiment en tant que Sentinelle pas forcément le profil que j'aime bien en tant que Sentinelle c'est vrai mais au final il nous fait le taf voilà c'est vrai qu'il était proche très proche du départ la saison précédente même là cette saison si on joue en 4-4-2 il était proche du départ le 4-3-3 au final lui sauve un petit peu la mise et ben voilà maintenant il est titulaire indiscutable dans cette équipe allez Godesch et Godesch qui va pouvoir accélérer sur son côté là Gonzalo Godesch Gonzalo Godesch le centre Ferran Torres le contrôle la frappe la parade Thiago qui vient frapper directement son contrôle et c'est la mi-temps bon on mène un but à 0 le match est compliqué comme je le disais précédemment 6-5-4-0 pour Rijon on domine mais on n'est pas non plus incroyable meilleur joueur Corentin Tolisso voilà pas grand chose à dire on fait un bon match après on n'est pas transcendant non plus il y a vraiment une belle équipe en face il y a une belle opposition comme je le répète et voilà ça fait un petit peu tout et j'espère évidemment et j'espère qu'on va pouvoir faire une belle une belle rencontre le centre la reprise la parade de Sidessen magnifique sur la ligne et là il y a eu un cafouillage ça leur revient dessus la frappe à bout portant et la magnifique parade de Sidessen très belle parade de sa part et là il joue derrière et l'arbitre qui devrait siffler là d'un moment à un autre oui la récupération de Gaïa et c'est la fin victoire sur la plus petite démarche un but à zéro pour Valence je suis content de prendre trois points on reste devant il n'y a pas eu d'occasion quasiment dans ce match victoire c'est cool c'est cool c'est cool maintenant on va pouvoir se concentrer sur la Champions League parce qu'évidemment que en prenant des points en championnat on s'assure en quelque sorte de se requalifier la saison prochaine Ouna et Simon ok il a besoin d'un temps d'adaptation sois pas triste tu vas jouer tu joueras on est tourné vers le prochain match vous trouvez oui ils ont vraiment bien joué dire qu'ils ont mal joué ça serait mentir tout simplement on est les gars premiers l'éventé toujours deuxième écoutez assez sympathique de voir ça on va les affronter avec une équipe bis du coup on se trouve directement pour la confrontation face à l'éventé bon les gars on y va directement pour ce match face à l'éventé voilà on y va directement avec une équipe bis une équipe qui est en train de faire un très bon début de saison Rodrigo va être en pointe on y va directement ça va pas être un match simple on y va tout de suite nouvelle rencontre ici à Mestaya ça faisait longtemps qu'on n'y était plus retourné jouer et ça ça fait plaisir de retourner à domicile face à cette équipe de l'éventé on va directement voir leur composition d'équipe parce que je pense qu'il doit quand même y avoir du lourd pour qu'il soit aussi bien classé il y a du Ruben Vezo Hernani Guardado Brady Roger une équipe assez sympa on va voir ce que ça va donner comme je le disais nous on fait tourner pour la ligue des champions un match à Saint-Lefti qui sera très important après j'espère qu'on va faire un bon match des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer même si dans cette équipe au final on retrouve des titulaires de la saison précédente comme Kondogbia Rodrigo Roca qui l'a été un temps Kanjing Li aussi donc voilà c'est assez sympa j'espère qu'on va quand même pouvoir faire une belle rencontre et qu'on va pouvoir s'imposer dans la partie ça serait évidemment le summum allez Roca pour Kondogbia Kondogbia la frappe croisée de Kondogbia et c'est repoussé par l'éventé allez Kanjing Li et la récupération de Li le ballon directement là pour pour Rodrigo la frappe de Rodrigo et le but pour Valence de la 7ème minute de jeu sur ce contre-éclair sur cette récupération de Kanjing Li Rodrigo ne rigole pas ah et là il a il a vraiment fait le geste parfait il se met sur son pied gauche en plus regardez là le bon ballon parfait la défense c'est complètement désorganisé le contrôle et la petite touche de balle pour se remettre bien face au but et ensuite voilà le plat du pied plat du pied sécurité ça vient faire tout simplement 1-0 son premier but cette saison Rodrigo il aura fallu plus de 5 rencontres pour qu'il vienne marquer son premier but évidemment c'est assez logique parce qu'il n'a pas été titulaire ça a été Gomez à sa place mais voilà quand même c'est plutôt cool il lance sa sa saison dans cette rencontre maintenant il va falloir tenir et pourquoi pas même aller marquer ce deuxième but pour nous mettre vraiment à l'abri ça serait assez cool là les Campania où Monterdia Kabila n'a pas été serein il faut faire attention et Trincao Jingli la tonnade pour Roca la frappe de Roca et c'est dans les gants d'Editor match qui va être compliqué donc comme je le disais entre ces deux formations allez Rodrigo la frappe de Rodrigo la magnifique parade là et récupération de Roca Roca lui par contre qui est dans son match voilà pas forcément le joueur qu'on voit le plus et Roca pas le plus rapide non plus la passe pour Trincao la frappe et ça passe à côté il abuse la Trincao il abuse mi-temps on mène un but à zéro sur un petit éclair de génie entre Kondingli et Rodrigo d'ailleurs Kondingli est le meilleur joueur pour l'instant de ce match match compliqué pour pas mal de nos joueurs Trincao très mauvais ouais c'est dur c'est dur pour pas mal de nos joueurs Trincao les gars il est pas bien Trincao il nous fait pas un bon match clairement 3 gauchers devant quand même beaucoup de gauchers dans cette équipe bis un milieu de terrain composé que de gauchers mais attendez il y a 6 gauchers 7 gauchers 8 gauchers il y a 8 gauchers dans l'équipe c'est assez rare je trouve qu'il y ait autant de joueurs gauchers il n'est pas bon Trincao tout simplement allez Kondingli la frappe de Kondingli le but magnifique magnifique action de Kondingli qui je pense sera l'homme du match ouais là il se débrouille bien là avec Rodrigo la feinte et la frappe et ça vient faire tout simplement 2 buts à 0 pour Valence qui n'est pas étincelante du tout regardez là le bon ballon le contrôle est bon la feinte qui élimine un défenseur la frappe et ça vient faire 2-0 voilà on est clairement sur un un bon match là de sa part et ça c'est plutôt encourageant on va pouvoir je pense plus le voir rentrer en cours de jeu dans l'équipe 1 je pense que là il nous montre quand même qu'il aura son mot à dire il nous fait un bon match dans un contexte assez compliqué parce que ses coéquipiers voilà ils sont en difficulté la plupart ouais c'est bien fait de la part de de l'attaquant Brady allez Brady la frappe et c'est ou le poteau qui a été touché là sur cette frappe contrée un petit peu au ralenti là allez Campania Campania qui va frapper c'est repoussé allez Buta Buta la frappe et c'est au dessus allez Canjigli Canjigli la tête de Munger Jacabi et ça passe à côté et ça va être la fin de cette rencontre Canjigli du match plus de 9 je pense il mérite plus de 9 de note il a 9,5 voilà très très bon match de sa part une base décisive un but Rodrigo et Canjigli nous font gagner cette rencontre le Real Madrid qui gagne 3-0 face à Rettafé le Real Betis 2 en face à Grenade on a fait un bon match voilà on peut le dire on a fait une belle rencontre même s'il y a des joueurs même s'il y a des joueurs qui n'ont pas été bons la concurrence est saine il faut qu'il se repose un petit peu votre série de victoire se poursuit je me focalis sur le succès à long terme tout le monde est très heureux et ça c'est cool les gars invaincu depuis le début de saison donc ça c'est vraiment une belle performance on va faire léger les tours par le rapport d'équipe avec quand même les gars 4 buts pour Gomez meilleur buteur en 8 rencontres ça c'est plutôt cool de sa part sinon il y a quoi il y a Rodrigo au final buteur pas mal Tolisso comme je le disais qui est pas mal Trincao a marqué un but c'est au tout début là mais sinon pas ouf Trincao il va falloir voir ça Paulista de but voilà je regarde un petit peu les statistiques donc en tout cas les gars merci d'avoir suivi cette vidéo c'était Kebab on se retrouve à la prochaine Peace Peace Sous-titrage ST' 501